Alors primitif de e2x sur 1 plus x². Alors première chose qu'il faut voir c'est que le domaine c'est x appartient à r sauf moins 1. Donc qu'est-ce que je peux écrire là ? Je peux écrire que x e2x plus e2x moins e2x. On peut toujours écrire ça, la même chose. Bon, la fonction, il y a un asymptote horizontal et un asymptote vertical. Bien sûr c'est pas celle-là, c'est x fois f. C'est celle-là. Il y a un asymptote horizontal et un asymptote vertical. Parce que déjà la fonction e2x 1 sur 1 sur 1 plus x² contient déjà un asymptote vertical et un asymptote horizontal. Si je fais x, ça va juste se déformer. Et voilà. Et on va ramener du négatif. Parce qu'au-dessus tout est positif. 1 plus x² est positif. Et e2x est positif. Donc c'est une fonction qui est dans le positif. Cette fonction-là est dans le positif. Alors si vous multipliez par x, x peut être positif et négatif. Donc ça va ramener du négatif. Comme ça on a une zone positive et négative grâce au x. Bon, alors la fonction, bien sûr, c'est pas celle-là. C'est parce qu'un asymptote vertical et un asymptote horizontal, on est d'accord. Alors, comment calculer cette primitive ? Quand j'ai fait ça, c'est primitif de je vais rassembler ces deux-ci pour faire 1 plus x fois e2x moins e2x, bien sûr différentiel de x sur 1 plus x au carré égale primitif de 1 plus x fois e2x reste la dérivée de e2x Donc je pourrais même écrire ceci comme ça comme ça moins 1 plus x dérivée fois e2x le tout sur 1 plus x au carré bon, si on ramène les différentiels là on a un différentiel de e2x ici c'est un différentiel de 1 plus x différentiel d'un plus x qui fait 1 et différentiel de e2x qui fait e2x le tout sur on a un différentiel de l'autre vous reconnaissez différentiel de vous reconnaissez la fonction ceci c'est je leur met comme il était vous connaissez f prime j'ai moins fg prime sur g carré sur g carré donc ici c'est quoi ben fc 2 x et le g c'est ceci donc c'est de dire que c'est de x sur un plus x sur la physique c'est pas la musique carré parce que carré c'est passé sur g carré donc c'est la physique plus constante non 2 x sur un plus x je m'asthie